Nicolas Rodriguez est en bataille devant, ça pousse-saut un petit peu, c'est le short court. Allez, là il a repris sa place devant, mais Rodriguez à l'attaque. Non c'est la 9 qui est passée devant je crois, la 3 qui en veut, allez, on y va, c'est propre et ça va rouler plus vite qu'hier, ça pousse-saut un petit peu. Allez, on y va, c'est parti, boum ! Allez, tête de la course, donc la voiture 5 qui est partie sur un rythme assez élevé, la 2 suit de la 2, de l'A6. Et derrière ça fait le petit train, donc deux véhicules sont un peu distancés déjà. La voiture numéro 5 est assez impressionnante d'ailleurs, bien plus rapide que ses concurrents, regardez. Allez, poulam ! D'ailleurs on retrouve l'A6 qui a pris une longueur d'avance avec la voiture de tête. Bataille toujours un petit peu roux en roux entre la 2 et la voiture numéro 1. Allez, ramasseur, commentaire, on va tout faire, pilote, commentaire, ramasseur. Allez, voiture de tête, regardez, ça va vite, ça cravache. Voilà, c'est mieux avec les noms, merci. Donc la voiture de tête, c'est... Notre ami... La suite urbaine. La 5. Romain, il est en forme, Romain. Ça c'est la Zoé. La Zoé, ça lui a donné un punch de folie. Romain Arache, donc... Qui nous fait une super belle première finale, ici à Montpellier. Allez Romain. Il a piloté toute la nuit à mon avis avec la Zoé, il a fait le tour de Montpellier. Il m'a dit il n'y a plus de pile quand elle est arrivée. Ah, derrière, toujours bataille entre la 6 de Grimaud, la 2 de Rodriguez. Allez, rap, hop là-bas, c'est bon Rémy, c'est bon. Romain, il est déchaîné aujourd'hui. Bout de ligne droite, Sacravache fort aussi. Je crois que c'est la 7. On va attendre que je vois les numéros. Et là aussi, si je ne vois pas trop. Voilà, là, c'est... C'est une... Plus qu'une longueur avance pour Romain Arache. Il est au-dessus du lot. Regardez, c'est propre, ça va très très vite. Allez. Allez, essayez ta Twizy après, Romain. Allez, derrière, nous avons la 7. Non, c'est la 1, pardon. La 2 et la 6. Anselm, Rodriguez, Grimaud. Allez, Nico, on peut aller chercher maintenant. Voilà, accélère quand c'est droit. Et c'est reparti. Ouh là là, la 6 qui nous l'a fait à l'envers dans la ligne droite. Monsieur Grimaud, il a mis un peu trop de gaz. Boum, Nicolas Rodriguez qui nous fait les bordures. Casse pas la caroterie, Nico. Et Romain Arache, lui, tranquille, loin, loin devant. Pas du tout inquiété, là, sur ce début de finale. Il saute même la bosse centrale, presque. Qu'est-ce que t'as fait ? T'as tout changé hier, toi ? Je sais pas où t'es allé manger, mais... Du lion ! Ah ouais ! Et regardez, c'est... Il a mémorisé la piste. Je pense qu'il l'a regardée sur la CMAG une vidéo. Du Grand Prix de Montpellier. C'est notre battle du short course aujourd'hui, Romain Arache. Il est... Il est intouchable. Ça a l'air tout simple. On dirait que... Par rapport aux autres, ça va tout droit. Allez, derrière... Toujours une grosse grosse longueur de retard. Mais c'est M. Grimaud qui a pris la 2... Non, la 3ème position, M. Grimaud. Et en 2ème position, nous avons... La 1, en célèbre, c'est ça. Je fais pas dérange ces numéros. On vous en a donné 3 numéros et pensez à coller les 3 numéros, s'il vous plaît. Ça vous aide pour identifier les véhicules. Donc, le Polman de cette série short course qui revient sur Romain Arache. Ça promet un beau final pour cette première finale. Regardez. Et Romain, il arrive... Lui, il a bouffé plus que du lion. Il arrive très très fort, le Polman. Ça y est. Il a mis le turbo. Une belle bataille en perspective pour la place de tête. Donc, la voiture numéro 1. qui a... C'est complètement... C'est revenu très très vite sur Romain. Pourtant, il y avait énormément d'avance. Romain s'est peut-être un peu endormi. On va voir de suite, d'ici quelques virages, qui de ces deux pilotes va garder la tête ou prendre la tête. Elle a une...